... Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va parler du no-code et principalement du no-code libre, donc du no-code open source et ça va être une présentation qui va se passer en deux temps d'abord on va vous faire une démonstration d'un outil qu'on aime beaucoup et auquel à la NCT on contribue activement, on est les premiers contributeurs open source de cet outil qui s'appelle Grist, qui est un tableur collaboratif et donc ça va être 45 minutes de démonstration par Dimitri et Anaïs qui sont les CEO et la vice-présidente au produit de Grist Labs qui est donc l'entreprise qui a créé Grist et dans un deuxième temps on passera sur un format un peu plus table ronde où on discutera à la fois de ce qu'est le no-code de pourquoi est-ce que le no-code open source est libre, c'est important et de ce qu'on peut faire avec, et donc ce sera dans un deuxième temps la démonstration se fait en anglais et sans plus attendre je laisse la parole à Dimitri et Anaïs pour une démonstration de Grist Bonjour So I'm here to talk about Grist I'm the founder of Grist I'm from New York So Grist is a no-code tool for organizing data It is a work, it's a general purpose, it works for many kinds of data For example, I have here a business card, that's a type of data I have some contact information on it The people organizing this event need to know which rooms there are and how many people they fit and what times they're scheduled for That's another kind of data Generally, especially in business or in work and organizations you work with many kinds of data Often you have special applications to work with it If you have email, you use an email application If you organize event, you may have an event management application But often you have tools or you have data and you don't have a special application Or you have an application but it doesn't do everything you need Or you think there is an application out there but you don't know how to use it Or maybe it's not approved to be used in your organization Or maybe you don't even know exactly what data you will have but you need to start somewhere So that's when people use spreadsheets And spreadsheets are a very useful tool Very flexible and very powerful How many of you use spreadsheets to organize data? Okay, so maybe that's why you're here If you're a developer or a software engineer You might know that a database is a better way to organize data So actually, how many of you are developers? So some of you So even if you're a developer A spreadsheet might be an easier and a quicker solution Because if you keep your data in a database Sorry, a spreadsheet is a quicker solution If you keep your data in a database To let anybody else use it You have to build an application on top of a database And that might take months And making a spreadsheet takes minutes Spreadsheets remain kind of a very useful tool And so that's why we built Christ We wanted to make a database That's as quick to create it And as easy to work with it And it's as powerful and flexible And featureful as a spreadsheet So what came out is Half spreadsheet, half database And half no-code application builder And if you wonder why three halves make one hold Because there is overlap So I want to tell a little story About how we came to think about it this way To build this Once upon a time, I worked at Google I worked on Google Sheets And in the process, I became also an expert user of Google Sheets And shortly after, I was involved in starting a non-profit in New York City Called New York Math Circle It's math classes Teach interesting math to kids on weekends And so we set up I was setting it up I set up a workflow in Google Forms For students to register It would go into Google Spreadsheet It worked very well in the beginning But as it grew And we had more classes And more students And we started asking somewhat different questions Or additional questions When students registered And we had many sheets for different classes Some tasks became very time-consuming And some questions very difficult to answer Sometimes I had to look through many sheets As capable as a spreadsheet that we had It's better in some ways But in other ways, a spreadsheet can do a lot more So that's the question I asked myself How can we build something that gives all the benefit of a spreadsheet But also gives you the structure of a database So while I'm on the topic of math On my last trip to France, I was in Paris And I took pictures of some street signs I don't know if anybody recognizes these names But these are famous mathematicians And I like math I really appreciated seeing that Because we don't have streets named after mathematicians in New York When I was telling about this Somebody said But we do have streets named after numbers in New York I was like, well, that's true That's pretty good In fact, we have a grid in New York With avenues and streets So it's actually a very suitable city To be working on spreadsheets You just have to stay away from certain intersections Like West 4th Street And West 10th Street Are supposed to be parallel So if you're a mathematician That's very troublesome So there was something else we wanted When we built this tool Is we wanted to have a tool That's very open and transparent And can be trusted by users anywhere So we wanted it to be open source To respect user privacy To be secure We wanted it to run anywhere So Grist provides a hosted service You can go to a website and start using it But you can also run it on your own server And we even have a version that runs And your desktop And multiple operating systems And we wanted it to be open So it doesn't lock you in So the data that you put in Grist It's easy to take it out To use it elsewhere So the data is portable And since this is an international audience I also wanted to point out That Grist is now available in many languages Actually ANCT team is to thank for this Because they did a lot of the work To make it possible And translation to French and so on But now volunteers can translate To additional languages And so new languages appear I think when they started making this presentation Maybe there were 12 languages But now I think there's 14 That are being worked on So I have a couple of examples to show One is kind of made up And the second is That Anais will present Is a more real world use case In both cases We'll be kind of focusing on this Parts that are kind of interesting And useful in Grist For this example I'm using some data from the World Cup And I apologize in advance I was told that this is a very traumatic data To look at for some of you But Oh, one more point I wanted to make Is that Grist is a powerful tool It's friendly to developers But you don't have to be very technical to use it If you can use a spreadsheet You can learn to use Grist So I have an example here Of a document that my nine-year-old son made Yeah, he put his favorite characters here And you don't have to be very technical To start using it So this is some data from the World Actually, I'll start with this data This is a list of players Who played in the World Cup Across all countries And as you can see here So you're looking at Grist So this is just a spreadsheet If you import some spreadsheet into Grist This is what it will look like It's perfectly familiar Just a list, basically And if you have data like this You can use Grist for it Or you can use Excel Or you can use a Word document You can put a list anywhere Or a PDF Or anything will work In Grist, like in the spreadsheet There are some things you can do That are useful For example, if you want to filter You can say filter data And I want to only see the French data So you will just see The people on the French team There are some things you can do That are hard to do in Excel Or in Google Sheets, for example You can add an attachment To every record So you can put a picture in a cell So you can That's sometimes useful Another thing you can do Is you can represent the data In one row Which represents one player So there are different fields Like name and their position And what team they're on And so on You can show that as a card So here you see that Player is selected But more information about the player Is seen on the right But it's the same exact data That we saw in the spreadsheet view And here you can select different players And You see how the card updates automatically In the real world This kind of So this is very simple data It's in one table And in any real world application Data is usually more complex Sometimes a lot more complex And it's actually for more complex use cases This is where Grist stands out So let's look at the next example There is a list of teams All right These are the teams that play in the world cup Just a little bit of basic information About each team But what's interesting is that Each player belongs to a team So in this table of players You saw that there is a name of a team here So there is a structure to this data And in Grist you can tell The application You can tell Grist That there is this structure By saying that this is not just the name of a team But there is actually a record That represents a team And that this is a reference to that record So in Grist columns have names And this one The difference with Excel You can have a name here And they have types So in fact In fact I can change the type of this column To reference And because I have a table of teams That recognizes that this probably References data in the table of teams It's showing the name of it So if I apply it Not much changes But you see a little icon here That it's a link And so now Grist knows That it's not just a name But it actually refers to a record In another table And that lets you do interesting things Like this So this was our simple list of teams And this is a list of teams That is a different view On the same data That shows a few features But the important thing to notice Is this now feels a lot Like an application If I select the team It shows a card For the team With the image And it shows a list of players In that team And the reason it knows Which players are on the team Is because we created that reference And so the data is linked So here as I go through teams You can see for every team Kind of a rich view That has multiple types of data On one page There's also more data If you look at World Cup There's a list of matches And each match is played In a certain time In a certain location Between two teams There's a score associated with it There's a home team And a away team And here in this example You see these little icons So you see that I've already Set these columns up To be references So as before Being references You can create views That show this data In a richer way So if I click matches With teams Same data But I can select a match And you will see A card for one team And a card for the other team And it just makes it Much more convenient To kind of look at this data Or to work with it But it's as easy To set up such a view As it is to set up a spreadsheet Here's another example I wanted to show So now that we know This was a very nice view Where you select a team And you see All the data about it Maybe you also want to see What matches it participated in Or all the matches coming up Maybe it's a World Cup That's about to happen And you want to see the schedule And where it's going to be playing And what time So you have the match data So you can I wanted to show you How you can create documents So this is an example I'll use this option here Add widget to page I could have changed the locale To show everything in French But that's okay This is This add new menu Is kind of the way You create things On new pages Or new things on the page So here I want to add A table of matches And I want to link it I want to show only the matches For the team that's selected So it added a table These are the matches Where France is one of the teams If I click on a different team It'll show the matches Where the selected team Costa Rica is one of the teams This layout of the page Just kind of got squished And it's not great But it's actually very easy To change it You grab something here You move the widget You find a spot Where you can put it You can maybe hide some columns And resize some And now Anytime you select A team view You see kind of An even richer application Where you also see The list of matches in it What else I wanted to say I wanted to point out A very kind of different concept From a spreadsheet Which is that There is only one set of data here Those tables you saw Of players Of teams And of matches But you see how you can have Different views on the same data So these are not Copies of data This is different views And the same data If I am to change The match time here We will see that It changes in every view Where that match appears In fact Sometimes it's useful To only have pages Just where you expect People to work That you've already configured To be the most Kind of nicest view You can make But you can always go here To raw data Where you can see The original data That went into it All the information You had in a plain table form It shows all the columns And all the rows And you can kind of See what powers The views And another point I wanted to make Is that Is that It's collaborative Real time collaborative So if somebody else Has the same Document open Then any change You make here They will see right away Any change they make You'll see right away So it's real time collaboration This is the first example Now I'll hand it over To Anais now To show another one That's more practical Thank you Hello I'm going to walk you Through an example Based on a real world customer It's a non-profit That uses Grist They provide social services So people come To this non-profit When they have housing issues Legal issues Hunger Domestic violence And the non-profit Has people who can help When someone comes To one of the offices An employee at the non-profit Has to take down Their information And that information Needs to be captured In an intake record At that moment And then also be Easily accessible By relevant team members In the future So they built their solution In Grist And it feels like A custom application But it was built In Grist By a non-technical person Who provides those services And that's a really common pattern That we see in organizations Where one person Takes the responsibility To organize some data Or some workflow In a way that makes sense For their team Because they do the work themselves They know what matters And they really care And they know what data to keep And who should have access to what So I'm going to walk you through Like a simplified version Of what they built Just to give you an idea Of what a Grist application Might feel like So on the first page It's an intake form Somebody walks into the office And you need to fill in information About why they're here Who they are The second page shows all intakes And you can see that there's Different offices Different clients And as you click through You have the client card updating Gives you their contact information And then a little bit more detail About the intake on the bottom Or maybe you want to do it the other way Maybe you want to look up A particular client And it's the same data As Dimitri was saying It's just a different view And in this case You want to see intakes Because there could be more than one Related to a particular person You can also build dashboards So here we can see The services sought Services over time And there's a list of team members These are people who work At the non-profit The email that they have Their specialization And the office that they work at So everything I showed you here Is available in Grist Out of the box You can build this With drag and drop functionality And one of the things That's important to note Is that once someone Learns how to use Grist Becomes proficient in it Something like this Is built in a matter of hours Like this one's really simple This is under an hour Once you know Grist Instead of months And the effort that it takes To build a solution in Grist Is about the same level of effort As building something In a spreadsheet And the amount of effort That it takes to learn Grist Is about the same As learning how to use A spreadsheet properly So yeah And because it is general purpose Once you learn those skills For your first solution They are transferable To any other solution That you would build And it's iterative So you can make changes As people are working On the document The assumptions you made In the beginning May not pan out It's very easy To make small changes As you discover what helps So looking at this data You might wonder about permissions Because if this was real data It's very sensitive information Not everyone on the team Should have access to everything So Grist has very granular access rules That make it possible For team members To work on the same data As a single source of truth But they can only see Or edit what's relevant to them So in this example We're going to say That team members Should only be able To look at the intake records That are associated With their office So Carla and Rosemarie Should only be able to see The intake records for Bordeaux So the same person Who built this The non-technical person Who's doing this work Creates a rule To apply that permission And before inviting anyone They can test it So we're going to test it As they would So they can view As these team members So we're going to view As Carla And remember When she goes to intakes She should only be able To see the ones in Bordeaux So here she can only see Bordeaux The person who created this Also took advantage Of some other Grist features To maintain clean data And to help data entry So suppose somebody else Walked into the Bordeaux office Carla goes over to the intake form The first thing she does Is she's going to look up Whether or not They're already here So this is referencing All of the clients You can start typing to filter It's Dimitri He's here But he's not an existing client So we're going to add him And I don't know What Dimitri might need help with I am hungry And I need help with Okay Restaurant recommendations Okay Restaurant recommendations And what you might have noticed Is that as soon as I created this Some information automatically filled in Today's date The status of the form New And then a few things That are actually attributed to Carla Such as her name Her office And her specialty But she can change this Because in this case It's not legal It's food So she can go in She can change it Comes from a drop down menu Nice and colorful And you know Just taking a look At this seems kind of urgent So Carla made these changes And what did Rose Marie see She also works in the Bordeaux office So she's over at her computer And you can see that she sees Dimitri's entry That I just Entered as Carla It's highlighted in orange To help with prioritization Very important So the collaboration is in real time On a single source of truth But people only see what's relevant to them And the rules applied automatically As data was entered So you might wonder We'll just take a look At how that rule was set up So I have to go back as myself The owner The administrator of this document To see these rules Or potentially edit them So Carla and Rose Marie Would not be able to do this So what we have here Is at that top table It's saying The logged in user Look up their email You'll remember The team members page When we looked at it It said their office So in that intakes table If the team member's office Matches as the office In that record All green All good Otherwise Deny everything So that's how simple it is Well They can get very complex This one in particular Is fairly simple But you can Change Read or write access Whether or not Someone can edit something On tables Columns Down to a cell You can censor cells as well And you can combine Many kinds of permissions With many different types of users And that flexibility Opens up Many use cases Which are really interesting And they can also apply To public documents And even users Who are not locked in So we're going to do that So As you remember This is urgent So we're collecting Restaurant recommendations So we're going to populate This table together But what you're going to see Is different So you can scan this QR code On your phone Some of you might be seeing Grist in dark mode If your browser's default Is set to dark mode And you're seeing something Like this On mobile You might want to double click To enter information And just like When I entered Dimitri When I was Carla You can choose From the existing list Or type something new And click the plus sign To add it to the list And as you're doing that Since I'm the owner Of this document I can see the summary I can see votes As they're coming in So in the real world We've seen people use Access rules With public documents For crowdsourcing So one It's an online community That keeps track of Open source tools Tools that protect user privacy And then they wanted An open source tool To then track all of it So they have different Levels of permissions For the moderators Or anonymous contributors Oh yeah Let's look at all These restaurants Oh my god McDonald's Okay well At least it's not in the lead Okay So we can As I'm clicking through So that table Is summarizing all of the votes At the top There's a little icon A summation icon That lets me know It's like a pivot table And as I click through I can see the actual votes And what people said Very good Okay So I wanted to just Say a few more things About Grist One thing is Because it's general purpose People do use it For many different Kinds of applications And so It is important To have many different features Because For different things They're needed So one example Is Actually it came up Already a little bit In Anais You can have charts And in Grist You can link charts Just like you could link data When we showed that before So for example If you would like To know Players This is a summary Of players By position A bit like a pivot table In Excel And You see A chart Of ages For this position And if you look At different positions here You'll see that The chart Of ranges Ages Changes a little bit And the same data Can be You can see it here This is again Kind of a different way To slice and dice The same data Where you can see How many players There are of different ages Across the world cup And if you select A certain age range You'll see You know Which positions How many people At each position And again You see the goalkeepers Are the The older ones And if you Look at the younger ones There are no goalkeepers Under 20 In all of world cup So Maybe that's Interesting information But of course That can be used When you need to Understand your own data There is a Just recently added Feature to Grist Is a calendar widget So the world cup Has a schedule You can add a calendar And see a schedule In this view Where things are Within a day Or by month And it's also linkable Like other Grist widgets So you can select The record And see its details Or set it up In different ways Grist also allows Custom widgets It's not very difficult If you're a developer To create a widget Kind of like Like this calendar Or this card That interacts With Grist data And that can be shown As part Of a Grist document So we have an example Here of Of a map I think there should be Three Yeah And again It could be linked But this is not Quite built in As a part of the product It's kind of An add-on And a custom widget And people can build Their own custom widgets So I mentioned That Grist is developer Friendly So it's not hard to use But if you're a developer You can do more with it So Grist supports formulas Like Excel And we think formulas Are very important So in Grist formulas Are written actually In Python So if you're familiar With Python You should be happy If you're not familiar With Python You shouldn't be Too scared By it Because actually Most Excel functions Are supported They're implemented As Python functions And if you write it In uppercase You can use Excel functions And you know For working with dates Or strings And so on A lot of Excel functions Just work out of the box In Grist as well Grist has a Very full REST API And it's well documented So you can Pull data from Grist Put data into Grist From scripts Or other services There are some Integrator services That support Grist Like Zapier And NA10 And Make So it makes it easier To connect to other things Webhooks Is another way To connect Grist To other places If you want If somebody works In Grist And you want To make it So that Any change in Grist Something Some other system Gets notified Or an email Gets sent Webhooks Allows doing that Grist actually Stores the data In SQLite format Which is an Open source database And it's a Very well supported Format Many tools Understand it And of course Grist is open source So In Overall That means that There is a lot You can do With Grist And The more Technical ability You have The further You can take it And because It's open source In fact You can Take it Even further Still So yeah And I wanted To add a special Thanks to the ANCT team Who's been Contributing Actually Features to Grist And fixes Improvements And planning to do More of it And some very Great features That we are Working on together So this is it This is Grist Thank you So I think The round table Is coming up next For the round table I'm going to Introduce Paul Paul is our CTO And Paul is also A long time Advocate of open source And of digital commons And he can speak French So I think It will help Thank you Merci Merci Dimitri And Anaïs On va passer Dans un format Un petit peu plus Table ronde Donc j'invite Rémi Pierre Ariane Et Paul A me rejoindre Sur scène Bonjour à tous les quatre Du coup On démarre un petit peu Cette table ronde Sur le no code Et principalement Le no code Open source Alors on va Parler évidemment De Grist Dont on vient d'avoir La démo Mais pas que Les plus Les plus attentifs D'entre vous Noteront qu'il manque Une personne Je vous laisserai Deviner qui c'est Elle s'excuse Elle est malade Si j'ai bien compris Et ne sera pas là Aujourd'hui Mais représentée Par Rémi Qui travaille Avec Caroline Et qui pourra La remplacer On commence Cette table ronde Avec toi Pierre Donc tu es Le cofondateur Docaré Qui est un organisme De formation Et une agence No code Inclusive Et qui travaille Un petit peu Déjà avec la NCT Sur des questions Autour de Grist Mais on voudrait Pour l'instant Je vais peut-être poser Une question Principalement Sur le no code Est-ce que tu peux Nous parler un petit peu De ce que fait Ocaré Et finalement C'est quoi le no code Et pourquoi Est-ce que c'est Un facteur de réussite Pour les projets Numériques Merci Vincent Et bonjour à tous Donc je suis Effectivement Le cofondateur Pierre Deleforge Le cofondateur De Ocaré Chez Ocaré Notre mission C'est d'aider des personnes Très éloignées de l'emploi Des bénéficiaires du RSA Des gens qui ont Connu la rue Qui n'ont pas travaillé Pendant un certain temps Qui sont en difficulté A devenir développeur no code Pourquoi ? Parce que le no code Est très accessible A des gens Qui débutent Et par ailleurs Il y a de plus en plus De possibilités D'emplois A travers le no code Et c'est Des technologies Qui sont de plus en plus Utilisées Dans les associations Les entreprises Les agences publiques Et donc Notre mission C'est d'aider ces personnes A travers une formation De trois mois En présentiel Où ils vont pratiquer Ils vont avoir un accompagnement Socioprofessionnel Et aussi des formations Sur les soft skills A maîtriser le développement Grâce à des outils no code Et ensuite On les embauche Dans notre agence Qui est également Une entreprise d'insertion Pour qu'ils puissent Se mettre en pratique Puisque c'est difficile Aussi de trouver Un premier emploi Donc on leur propose Ce premier emploi Ils vont pouvoir travailler Sur des projets en équipe Pour des vrais clients Et ensuite rebondir De manière pérenne Sur le numérique Voilà ce qu'on fait Chez O'Carré Si on a choisi Le no code Comme support Justement D'inclusion Pour ces personnes C'est parce que Ça permet De faire Des développements D'outils numériques Assez élaborés Sans faire de code C'est pour ça Qu'on appelle ça Le no code Donc vous avez vu Un petit peu Avec la démonstration De Dimitri Et Anaïs Qu'en fait Avec des glissés Déposés A travers une interface Assez intuitive On construit un outil On peut faire Des bases de données De traitement de données On peut faire Des interfaces Sur desktop Sur mobile On peut faire Des automatisations On peut faire Des workflows On peut faire Des choses Très complexes Sans faire Une seule ligne De code C'est principalement Ça le no code Et c'est des Des composants Qui sont mis À disposition Dans différents outils Tels que Grist Et qu'on va utiliser Et assembler Ensemble Un peu Comme des briques De Lego Et pour faire Des choses Assez puissantes La technique Aussi est facilitée C'est à dire Qu'en fait On n'a pas besoin D'installer Un environnement De développement Pour commencer À utiliser Grist Et d'autres outils No code On se crée Un compte En ligne Et puis Quand on veut Rendre accessible Ce qu'on a développé Publier Ce qu'on a développé La mise En production Et en publication Et simplifier Également Pour nous On considère Que c'est Un nouveau Langage De développement Finalement Quelque part Qui rend Les choses Encore plus Simple Pour toute Une Communauté De personnes Qui sont pas Forcément Techniques Au départ Et ça peut Et ça peut être Des personnes Qui travaillent Pas du tout Dans la technique Dans des structures Dans des entreprises À la communication Au RH Et qui ont besoin De se créer Des outils Ça peut être Des citizens Developers Qui l'utilisent Ça peut être Aussi des développeurs Qui l'utilisent Pour faire des choses Plus simples Ou plus rapidement Voilà Et en tout cas Nous on considère Comme vous l'avez compris Avec notre mission Inclusive Que c'est aussi Un accélérateur De compétences Pour des débutants Merci Pierre Rémi Leblond Vous êtes Chef de projet Et ingénieur Infrastructure À l'Eurométropole De Strasbourg Vous travaillez Avec Caroline Zorn Sur les questions En lien avec Le numérique Et l'innovation Et vous êtes Aujourd'hui avec nous Parce que Vous avez mis en place Une suite d'outils Dont certains outils No-code Au sein de l'Eurométropole Dont Grist Que vous auto-hébergez Pour des raisons De souveraineté Et de flexibilité Je me demandais Si vous pouviez nous parler Un petit peu De ce que vous faites Au sein de l'Eurométropole Et notamment Autour de ces outils No-code Et notamment De ces outils No-code libre Alors merci Vincent Donc l'Eurométropole Et la ville de Strasbourg Se sont engagés Dans une démarche Numérique responsable Qui a été portée Par Caroline Zorn Et qui s'est concrétisée Par une délibération Et où le numérique responsable Se développe sur trois axes La sobriété La solidarité Et la liberté Donc le troisième axe Liberté Vise à utiliser plus De logiciels libres Donc dans ce cadre là On a lancé une expérimentation Pour tester Une solution Bureautique Entièrement libre Sur une base Non pas d'imposer Parce qu'on n'est pas naïf Ni extrémiste On ne va pas remplacer Les solutions office Qui existent actuellement D'autorité Par des solutions libres Mais on essaie De constituer Une alternative crédible Et à valeur ajoutée Qui permettrait à dire aux gens On va Certes vous pouvez garder Les outils que vous utilisez Au quotidien Mais on ne les fera plus évoluer L'idée c'est que Si vous voulez Aller vers d'autres usages Comme le collaboratif La coédition de documents Etc Et bien on vous propose Une alternative libre Et sous-entendu Que cette alternative Soit séduisante En tant que telle Et pas juste parce qu'on l'impose Parce que je pense Que ça ne marcherait pas Alors L'idée c'est qu'on a Identifié une solution Bureautique Qui nous semble satisfaisante Qui est Only Office Parce qu'elle a une ergonomie Qui se rapproche beaucoup Des outils que les gens Ont l'habitude d'utiliser Notamment le menu à ruban C'est moins déstabilisant Que Libre Office par exemple Mais il y a deux choses Que cette suite ne sait pas faire C'est prendre en charge Les macros Qui sont faits sur Excel Et les bases de données Access Qui sont une plaie Qu'on traîne depuis 20 ans Mais qui répondent à un besoin Un vrai besoin des utilisateurs Donc aujourd'hui On a beaucoup de tableaux Excel Qui ont été développés Par des gens Qui sont peut-être Depuis à la retraite Ou des stagiaires Qui ont disparu dans la nature Mais qui font leur boulot Et qui des fois Représentent l'outil principal De certains utilisateurs Donc évidemment Que ça c'est un gros caillou Dans la chaussure Si on veut aller vers Une solution libre Et donc l'idée C'est qu'on a cherché Une solution Pour pallier à ce besoin là Et c'est la NCT Qui nous a parlé En premier de Grist Qu'on a expérimenté Alors on voulait aller vers du no-code Mais on ne voulait pas aller vers du no-code propriétaire Parce qu'on veut quitter Une solution propriétaire Qui a l'avantage quand même D'être un standard de fait Ce n'est pas pour aller vers une solution Qui est tout aussi propriétaire Et qui en plus a beaucoup de risques De se casser la figure Dans les 5 ou 6 ans Donc c'était un risque important Donc c'était important A double titre pour nous Le premier c'est pour respecter L'axe 3 de notre engagement Numérique responsable Qui est la liberté Et le deuxième c'est la pérennité aussi Et accessoirement de la souveraineté Par le fait qu'on est sur un vrai logiciel libre Donc on a fait l'expérimentation De cette solution Grist On l'a proposé à certains utilisateurs Alors pour l'instant C'est une pré-expérimentation Avec un tout petit cercle d'utilisateurs Ils l'ont bien pris en main C'était globalement assez Disons qu'en quelques heures De présentation Un peu présentation comme celle Qui a été faite D'ailleurs plus ou moins Peut-être un petit peu d'accompagnement Les gens s'y sont Assez rapidement pris On pris l'outil en main Il faut faire attention Qu'ils aient bien compris Les mécanismes Notamment les relations Les relations entre tables On pourrait très bien Si les gens définissent la relation Mais dans le mauvais sens Derrière ils peuvent être embêtés Pour représenter les choses Il faut aussi qu'ils comprennent Qu'ils ne doivent pas refaire La même chose Que ce qu'ils faisaient avec Access Avec des vues Par onglet Qui sont spécifiques A une certaine génération D'outils De gestion de base de données Mais une fois qu'ils ont compris Les vues enchaînées On arrive très rapidement A faire des choses Très intéressantes Et un dernier point Dans le cadre de ce projet On essaie de développer Des communs numériques Ça tombe bien C'est un peu le thème du salon Des communs numériques Qui seraient d'abord internes Parce que ce qui se passe C'est que si les gens Utilisent Access ou Excel Des macros C'est aussi parce qu'ils ne veulent pas Toujours s'appuyer Sur la direction du numérique Pour faire leur propre développement Ils veulent aussi Une certaine autonomie Mais pour autant On se rend compte Que beaucoup de services Refont la même chose Les uns avec les autres Donc par exemple On pourrait développer Des vues personnalisées Des templates Qui permettraient de dire Par exemple Quelqu'un qui veut Afficher la fiche d'un agent A partir de son matricule On pourrait développer Un widget spécifique Qu'ils utiliseraient Dans leur développement Ou alors un marché A partir d'un numéro D'engagement par exemple On pourrait leur mettre A disposition Des widgets comme ça Et éventuellement Si l'usage de Gris Se généralise Comme le pousse la NCT L'idée ce serait peut-être aussi De dire qu'il y a des choses Que fait l'Eurométropole Qui peut-être intéresse D'autres collectivités Et donc on pourrait Co-construire comme ça Des éléments Qui pourraient servir Plus généralement Voilà Merci Alors tu as répondu A des questions Que j'avais prévues De te poser plus tard Du coup je t'en pose Une autre dès maintenant Est-ce que tu as des exemples De projets sur lesquels Vous travaillez Un peu spécifiques Ou vous utilisez Par exemple Gris D'autres outils Alors on a commencé Pour ne pas prendre Trop de risques On a renouvelé Notre application De gestion des ressources humaines Et il se trouve Que celle d'avant Avait beaucoup de manque Qui avait été comblé Par des applications Access Et on ne voulait pas On ne voulait pas Garder Même si c'était A type d'archive Ces applications Access Sur le long terme Parce que c'est des données Qu'on doit conserver Assez longtemps Donc l'idée C'est qu'on a essayé De réintégrer Ces données là Dans une application Gris En lecture seule Pour le coup Pour reconsulter Ces données Et quand je dis Que c'est sans prendre de risque Parce que c'est les données Qu'on ne modifie pas Donc il n'y a pas de risque Comme ça De faire des mauvaises manipulations Voilà Et globalement Même si les données Étaient relativement Volumineuses Puisqu'il y a quand même Plusieurs dizaines De milliers d'entrées Les performances Satisfont les utilisateurs C'est plutôt mieux Que ce qu'ils avaient Avec Access avant Et donc globalement Les gens sont contents Même si c'est un exemple Où la personne A travailler tout seul Après avoir Une petite présentation Et il est parti Un peu vite Dans une direction Bon il faudra le rattraper Mais voilà Ça nous fait dire Que il faut quand même L'idée c'est que Si on veut Un petit peu généraliser L'accompagnement Il faudra prévoir D'avoir des gens Qu'on coach un peu Qu'on leur présente Et puis on se donne Un rendez-vous un peu plus tard Une fois qu'ils ont Utilé l'outil Pour voir s'ils ont Bien compris le principe Et éventuellement On corrige Et on n'attend pas Trop longtemps pour le faire Parce que sinon Ils partent dans De mauvaises directions Et ils peuvent prendre Des conclusions En disant Finalement l'outil Est pas terrible Parce que ça J'arrive pas à le faire Parce qu'au départ Il aurait fallu le faire autrement Donc voilà Ça c'est un petit peu l'outil Et puis on a d'autres Alors on a au sein De la direction du numérique Et des systèmes d'information Il y a des usages Qui se sont développés Comme le recueil des compétences Dans le cadre D'un transfert de marché Il a été fait avec Grist Et les gens qui ont l'habitude D'utiliser un tableur Excel Ils sont assez vite sortis Merci Rémi Ariane Rose Tu es chargée de mission Au sein de la NCT Tu travailles notamment Au sein de l'incubateur Dans l'accompagnement Autour de la donnée Est-ce que tu peux me parler De ce que vous faites A l'incubateur Avec ces outils Un peu no code Pour accompagner les agents Et peut-être aussi Donner des exemples Un peu précis De cas d'usage Au sein de l'agence Bonjour à tous Je me retrouve pas mal Dans ces histoires De Excel Qui ont été faites Il y a 15 ans Par des agents Qui sont partis à la retraite Ou par un stagiaire Qui est parti depuis un moment Je pense qu'on le vit tous Ou bien les Excel En local Dont personne n'a accès Et qui ne sont jamais mis à jour Ou pas correctement Nous on naviguait Entre ça Et des gens Qui sont passés sur AirTable Parce qu'ils en avaient marre Et Grist Est une solution Un peu idéale Pour sortir Essayer de sortir Au fur et à mesure De cette situation Ça nous permet D'autonomiser les agents Assez rapidement Effectivement Parce que passer de Excel A Grist C'est pas très compliqué On se sent pas perdu On a un peu de formation Et ça commence à aller très bien On commence à avoir Une communauté au sein De la NCT D'utilisateur de Grist C'est assez importante Donc c'est super Il faut qu'on passe un peu Le niveau du dessus Et j'ai l'impression Qu'on est un peu au même niveau Que vous A se dire Il faudrait un peu Un club utilisateur premium De gens un peu plus formés Qui peuvent accompagner au quotidien Et vérifier qu'on part pas Dans le mauvais sens A toute allure Parce qu'on peut avoir Cette envie aussi De vantant De choix De possibilités Offertes par l'outil Peut-être pour venir Sur des exemples Un peu plus concrets Nous à la NCT On gère pas mal De politiques publiques Locales Et on a un cas Qui revient hyper régulièrement Par exemple Dans le cas des contrats De relance Et de transition écologique On a des charges d'émission Qui vont récupérer Auprès des 100 préfectures L'avancement de ces contrats Ça veut dire 100 voix de mail Avec 100 Excel De format différent Et une personne A plein temps Qui essaye de les concaténer Et qui va en fait Faire un burn-out A la fin de l'année Parce que c'est pas un métier De concaténer de l'Excel Et donc aujourd'hui C'est un peu Voilà Un gain de temps Un gain d'efficacité Les gens sont plus heureux De mettre leurs compétences Au service De l'avancement De la politique publique Plutôt que de la concaténation D'Excel Et donc Ce schéma vraiment De concaténation De données locales Nous on le retrouve tout le temps Et donc c'est hyper intéressant Et on l'a vu tout à l'heure Dans la démonstration Les droits fins Pour éviter que La préfecture bidule Marche sur les plates-bandes Se trompe de ligne Et fasse pas la bonne La bonne modification Et hyper importante Et fonctionne bien Dans ce cas là On fait ça aussi Avec des partenaires Notamment la DGALN Je sais pas s'ils sont présents Aujourd'hui La direction générale De l'aménagement Et du logement Pour gérer les opérations De revitalisation Territoriale Et des choses comme ça Enfin voilà C'est pas interne à NCT Nous on essaye De répandre la bonne parole Pour que Cet outil de collecte De données Devienne également En fait L'outil de travail Du quotidien Et on se retrouve A tous travailler Sur le même outil En manière collaborative Et ce qui n'était pas le cas Avant Donc Que du plus Merci Ariane On va passer A l'aspect Un petit peu plus Open source De la discussion Paul Vous êtes donc Tu es donc Le CTO De Grist Labs You decided To make Grist open source Can you tell us More about The reasons Why you I know you're A big advocate Of open source So can you Tell us a little bit More about this Yes I will En fait Je me demandais Si je parlais en français Je pourrais peut-être Reveiller des secrets Sans que Dimitri Le remarque Mais je vois Qu'il suit la traduction Alors ça vaut pas la peine Et je vais faire Plane de fautes En français Alors Je le fais en anglais So Open source We Had a long Conversation About the Pluses and minuses And the risks And the rewards And then basically Ignored all that And went open source Because it's cool And fun And we wanted To do it This was during COVID When the Grist Labs team This was during The confinement When we were all Stuck at home It was basically Myself and Dimitri And we took advantage Of this time To think big And imagine What we could do With Grist That would really Make a difference And we came up And we came up With two things One was Granular access control That Annalise Talked about Like a spreadsheet Which you can actually Share with many people Without having to make copies Because one person You know Shouldn't see Or shouldn't do Something that other people Can do And the other was Open source Which we'd always Wanted to do But to actually do it We have to do work We have to take Everything we've built Review it Put it in good shape Make sure there are No secrets in there And put it out there And the reason For doing it Is basically As proprietary software We could have The whole of A fairly small cake Whereas open source We could make Potentially a very Large cake And have a small But very tasty Slice of that There's risks But there's rewards And Dimitri talked About open source Being trustworthy Like we're dealing With people's data We want To be reliable Custodians of that data We don't Want you to have To trust us So you can take Grist You can review The software Run it on your own Infrastructure Put it in your own Data pipelines And do what you want To do Both Dimitri and myself Work for Like Do volunteer work With non-profits Or I work I do volunteer work For a data commons Cooperative That Basically works with Does tech support For lots of Underfunded organizations And there The kind of data Projects that work The ones where There's a custom Map built Always fail After a year or two Because it's not Maintained Or the funding Runs out If it's just Someone's spreadsheet Then it does survive But the teams Can sometimes fall apart When you can't share With someone And you need to So for me Grist was exactly What I needed But I could only Use it in that context If it was open source And there's a lot Of cases like that Where to really Make an impact You need to have Something that can Go where the data Is and follow The rules That the people With the data Need to follow Yeah So in terms of Risks and rewards It's been working Pretty well so far Thank you Rémi Leblond C'est important Pour l'euro-métropole C'est un aspect Open source J'ai compris Oui Merci Question fermée Réponse courte Non mais ça fait Ça fait partie Un petit peu aussi De ce que Caroline Zorn Cherche à porter Au sein de l'euro-métropole Clairement En fait puisque Comme je l'ai dit Tout à l'heure En fait Si Grist N'avait pas été Open source On n'aurait pas été Vers Grist On n'aurait été Vers Airtable Ou des choses comme ça Qui sont des solutions Qui fonctionnent Mais que nous Qui ne correspondent pas A notre orientation Numérique responsable L'axe liberté Le troisième axe Qu'on a Est très important Et encore Et au-delà de ça Il y a Prendre une solution Qui ne serait pas Open source Pour un outil Qui est aussi stratégique Puisque ça Ça va Ça va nécessiter Beaucoup de travail Pour reprendre Les données Qui sont existantes Sur Excel Et sur Access Les porter vers un outil Qui serait fermé Propriétaire Qui ne serait pas Désolé de le dire Mais qui ne serait pas Adossé à une très grosse Entreprise Comme Microsoft Ou autre Même si C'est un risque Qu'on n'aurait pas pris Et donc vous auto-hébergez C'est ça votre instance Sur vos serveurs Alors oui On l'auto-héberge Du fait On a une infrastructure Pour On a un data center Sur Kubernetes Donc en fait C'est relativement simple À héberger Même très simple On va dire La principale difficulté C'est de connecter Un annuaire Un annuaire interne Alors pour l'instant On est sur la licence Communautaire On n'a pas de licence On est sur une expérimentation Et évidemment Si ça devient un outil De production Il faudrait On aurait besoin D'avoir une licence Qui nous permettrait D'avoir accès à un support Merci Ariane Au sein de l'incubateur De la NCT Donc on contribue activement A cet outil Open source Est-ce que tu peux Nous en dire un peu plus Et peut-être nous raconter Aussi la jeunesse De ce projet Presque En tout cas Je pense que c'est Une sacrée réussite D'avoir fait en sorte De pas Soit acheter une solution Commerciale payante Soit redévelopper tout Depuis le début Comme on peut avoir Souvent l'envie de le faire De tout refaire From scratch Et de s'être dit Il y a des choses qui existent On va regarder ce qui existe déjà Ce qui est open source Faire un benchmark Des solutions Et voir quelle est celle Qui correspond le mieux Et se dire Il y a quelque chose Qui a l'air bien Qui fonctionne bien On va pas tout refaire On va se baser dessus On va pas forquer On va venir contribuer L'équipe est super Et nous permet de le faire Dans de bonnes conditions Donc c'est vraiment Je pense Une bonne réussite Nous on a du mal A le faire encore aujourd'hui C'est pas quelque chose D'encore si évident que ça Dans le public De savoir contribuer A l'open source Donc on y va petit à petit Et cette expérience avec Grist En tout cas fonctionne bien Donc j'espère que ça pourra Le faire sur d'autres produits Peut-être à l'avenir Et que ça fera un peu exemple Parce que nous On doit le justifier C'est pas si évident que ça De se dire L'administration investit Dans de l'open source Dans quelque chose Qu'elle donne à la communauté Et le fait de pouvoir développer Avoir ces compétences en interne C'est aussi un gage de souveraineté Donc on utilise un outil open source Mais on sait aussi Y ajouter les choses Dont on a besoin Comprendre comment l'outil fonctionne Vraiment Et je pense que c'est une compétence Qu'il faut absolument Qu'on puisse garder Au sein de l'administration Aujourd'hui je pense Nos défis Ce seront de Mettre en place Une vraie communauté Communauté d'utilisateur D'agent public Et de contributeur D'agent public Aujourd'hui les utilisateurs On commence à avoir la communauté Une belle communauté Assez interministérielle d'ailleurs On a même mis en place Une instance Pour de l'interministériel Même si c'est pas forcément Encore complètement notre rôle Mais c'est aussi intéressant D'avoir tous ces retours D'interministériel Et puis par contre La communauté peut-être De contributeur On l'a pas encore Mais j'espère que ça va Se mettre en place Et c'est une belle aventure Qu'on peut mener Et Strasbourg va nous y aider J'espère Paul Comment est-ce que Ça se passe Cette contribution Enfin cette collaboration Finalement Avec l'administration française Est-ce que c'est Est-ce que c'est pas bizarre D'avoir plein de développeurs Payés par la France Qui envoient du code C'est magnifique Quel plaisir On aime bien ça Oui c'est vraiment un plaisir C'est idéal On a fait le choix De faire l'open source On n'a pas compté Sur avoir des contributeurs C'est difficile ça Mais puis vous êtes venu Et vous êtes comme idéal Vous parlez avec nous en avance Avant de juste faire des trucs Et les lancer à nous Si c'était quelque chose de facile On disait oui Et c'était fait La prochaine journée C'était vraiment excitant Pour nous On reçoit des contributions Mais là c'était systématique Et organisé Et pour les projets Un peu plus élaborés On a eu des conversations Par exemple L'introduction Dimitri a parlé de ça Ça a été commencé par À l'incité Nous on avait comme un roadmap Il y avait la localisation Mais c'était On n'avait pas les ressources De le faire Maintenant Et puis Vous avez commencé ça Et puis Nous avons aidé Et puis Tout d'un coup Il y avait un tas de Volunteers Des gens qui supportaient bénévoles Qui sont Qui se sont lancés dessus Et puis c'était dans toutes les langues Et nous nous sommes rendus compte Qu'on aurait dû le faire Beaucoup plus tôt Alors merci pour ça Oui C'était C'est magnifique Pierre Au carré Vous êtes aussi actif En tant qu'organisme De formation Et vous commencez A développer Des communs aussi Autour de Grist Notamment avec la NCT Pour pouvoir Potentiellement former Former des agents Et Donner ce support Potentiellement Dont L'Etat pourrait avoir besoin Enfin faire partie D'un écosystème De personnes qui peuvent Donner du support Oui Est-ce que tu peux nous parler Un petit peu de ça Est-ce que ça a du sens Pour vous finalement Je sais que vous formez aussi Vos apprenants À Airtable Donc ça avait du sens aussi De mettre un peu d'énergie Sur le reste Oui Tout à fait L'open source C'est tout ce que vous avez décrit C'est aussi une communauté En fait Et on est très fiers De faire partie De cette communauté Communauté Certainement de développeurs Comme à la NCT Qui vont contribuer Nous ça sera plutôt Une communauté D'utilisateurs De formateurs Et qui vont aider Des équipes À prendre en main L'outil Pour pouvoir l'utiliser Le mieux possible Parfois On se rabat vers Excel Parce qu'on n'a pas vraiment Le temps de s'investir Une demi-journée Une journée Deux journées Sur un nouvel outil Et chercher Etc Donc on fait du Rapide comme ça Nous on propose D'être présent Pour justement Aider les équipes Qui veulent se saisir De Grist À structurer Leurs pensées À essayer de se dire Ok Vers où on va Qu'est-ce qu'on veut construire Et comment on doit construire Notre document Grist Pour que ça fonctionne Donc c'est nos contributions Aussi à l'écosystème Et effectivement À travers la formation On forme à des outils Qui ne sont pas open source Dans notre processus de formation Mais aussi à Grist Qui est un outil open source Moi je trouve ça particulièrement Remarquable Ce que vous faites Parce que Le no-code Est un mouvement Qui est très très puissant Porté par des Sociétés Des structures Qui ont beaucoup de moyens Notamment marketing Et qui révolutionnent Quand même Beaucoup la manière De travailler Dans les structures Et donc la tentation Est grande De se dire Bon bah en fait Je vais utiliser Un outil Propriétaire Gratuit Souvent les gens Confondent Gratuit Et open source Et je vais Je vais mettre Mes données dessus Et je vais y aller Et le risque C'est que Les alternatives Open source Mettent du temps A arriver au même niveau De service De qualité D'outils Et donc Avec Grist Au contraire Vous prouvez Que c'est possible D'être à la pointe En termes d'outils Tout en étant Respectueux Des données Et de la sécurité Et de la sécurité De ces outils Donc moi je trouve Ça particulièrement Remarquable Merci Pierre On a un petit peu De temps Pour des questions Il me semble Qu'on a la salle Pendant encore Il y a déjà plein de Moins qui se lèvent Je vais passer le micro Bonjour Merci beaucoup Du coup Pour ces différentes Explications Moi j'avais plusieurs questions Ariane Tu disais que Du coup C'était une solution Qui n'était pas payante Tu disais aussi Que vous aviez Les capacités en interne Pour développer Des nouvelles fonctionnalités J'entendais que du coup Grist recevait Des contributions Et ma question Elle est simple Quel est le business model De Grist Comment vous gagnez de l'argent Bonne question Oui Nous recevons de l'argent Comme hosting Comme Nous sommes Un site Où on peut aller On peut payer Pour avoir Les spreadsheets Là Disponibles Et bien Maintenus Et C'est facile Pas besoin De faire Le hosting Toi-même Aussi On a des Clients Pour qui On fait du support Au Un peu De développement Et Ce sont Les deux Sources D'argent Qu'on a Comme J'ai dit On voudrait Avoir Beaucoup de monde Qui utilise Grist Nous ne sommes Pas très forts Au marketing Mais chaque fois Quand quelqu'un Utilise Grist On parle de Grist On montre Grist Dans une conférence C'est du marketing Alors c'est un moyen Alors même si On ne reçoit pas De l'argent On recevra Enfin Des contributions De code Des utilisateurs Qui nous guident Et Si quelqu'un Voudrait utiliser Grist Facilement Nous sommes Très bien Vous aider A faire ça Il y a des risques Que notre compagnie Pourrait faire la même chose Moi je pense J'ai une théorie Et c'est seulement Une théorie Qu'avec Un produit Comme un spreadsheet Où c'est facile De transvaser Des spreadsheets D'un service A un autre Comme par exemple Nous faisons Des templates Des exemplaires Et j'imagine Que ANCT Utilise Les templates De temps en temps Je pense que Dans un monde Comme ça Il y a un rôle Pour Une organisation Professionnelle Qui sait tout Sur Grist Et qui Est comme Un hub Ou un centre De De savoir Pour ça Alors même S'il y a des autres Hôtes De Grist Nous voudrions bien Qu'il y ait des autres Hôtes De Grist Je ne sais pas si Hôtes C'est le mot Pour hosting Hébergement Hébergement Désolé Gris propose du SAS En plus Pour lequel on peut payer Et je rajoute Quelque chose A ce que vient de dire Paul aussi C'est que C'est un vrai sujet En fait En interministériel Et notamment porté Par la DINUM De réfléchir A justement Comment est-ce qu'on Contribue à des communs Comment est-ce qu'on Travaille avec des communs En s'assurant D'une certaine manière C'est ce que disait aussi Stéphanie Chard récemment De respecter Les entreprises Qui construisent ces communs Justement Pour éviter qu'elles ne coulent Parce que l'idée Ce n'est pas d'utiliser Ce qui est gratuitement De le récupérer Et de faire couler Les entreprises Qui le font Et donc Il y a des vrais C'est une vraie Une vraie discussion Aujourd'hui Nous On contribue d'une certaine manière À Gris Labs Aussi en mettant À leur disposition Via Via la NCT Des développeurs À temps plein Donc par exemple Florent qui est derrière Ou Kevin qui est designer Et qui design Des interfaces Pour Gris Labs Vu qu'on contribue Au cœur ouvert De Gris Finalement On contribue au produit Et à l'amélioration Du produit De cette manière là Même si ce n'est pas Directement financier Oui Mais c'est une vraie question Aujourd'hui Et notamment portée Par la DINUM De savoir comment Est-ce qu'on travaille Avec des communs numériques En respectant Leur business model Et en faisant en sorte Que les gens Qui mettent de l'énergie Et du temps Pour construire Ces produits Puissent en vivre J'ai une question Pour Rémi Merci pour la présentation Déjà Tu as dit Que vous avez mis en place Une expérimentation Avec des personnes Qui commençaient A utiliser Gris Au sein de Strasbourg Ma question c'est Comment est-ce que vous avez fait Est-ce que vous avez identifié Des cas d'usage Est-ce que vous avez pris Des gens qui étaient Plutôt partants pour faire ça Comment ça s'est mis en place En fait C'est ça ma question Alors il y a un expérimentateur Qu'on n'a pas eu de mal A trouver C'est nous-mêmes C'est la direction du numérique Et les systèmes d'information Donc là c'était tout trouvé Et un deuxième C'était une demande Qu'on avait justement On travaille par projet Avec des fiches projet Que les services Nous envoient tous les ans Et il y en a une C'était migrer Des applications access Vers autre chose Et donc là on a dit Gris Ça semblait tout trouver Alors pour l'instant C'est ça qu'on a fait Comme expérimentation Alors il y a eu un effet Un petit peu Où Gris s'est propagé De façon un peu virale Dans les directions Qui en parlaient à côté d'eux Mais la prochaine étape Qui est la vraie expérimentation Des outils libres Elle se base sur un appel A candidature En fait l'idée Ce serait Que d'autres services métiers Travaillent sur la suite libre Globalement Qui intègre les outils bureautiques Les outils coopératifs Et Gris D'accord Et question Comment vous gérez le support ? Alors le support Alors on se Par rapport à La suite La suite Bureautique Donc on a pris On est en partenariat Avec la société La société Wacha Qui intègre Une suite bureautique Only Office Avec Nextloud Et puis Voilà Etc Et pour Gris Pour l'instant On a Nos amis de la NCT Et voilà Et pour l'instant Pour l'instant Ça suffit Au stade Qu'on a actuellement Voilà Ok Merci Après c'est un outil Qui n'est pas très Qui n'est pas très complexe Parce que pour l'instant On n'a pas eu de problème majeur Et on s'appuie sur l'expérience Qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour Merci pour la présentation Alors j'avais une question Qui était que Vous avez présenté l'outil Comme un outil Hyper simple à utiliser Vous avez même montré l'exemple Voilà c'est mon fils Qui a fait La première application Et puis En fait On a aussi Sur la table ronde Une personne Qui a Une société Qui fait de l'accompagnement Parce que A priori En fait Ça a l'air Quand même assez compliqué De faire des applications Et évoluer avec Grist Et en fait Je trouve qu'il y a Une espèce de paradoxe Dans ces outils No code Qui sont que D'un côté On voit l'outil Hyper simple à utiliser Et puis Très très vite On arrive à un truc Où on a plein de formulaires Plein de dashboards Plein de vues Des questions De gestion d'utilisateurs Et C'est complexe Et donc On arrive À un sujet D'IT De vraiment Développement d'applications Complexes Et donc Je trouve qu'il y a Un paradoxe En fait Sur le marketing Aussi des outils No code Comme ça Et donc Je ne sais pas Si vous pouvez M'éclairer un petit peu Sur Comment aussi Vous arrivez À acquérir De nouveaux utilisateurs On voit bien Que la décision De choisir Grist C'est une décision De la DSI Et Pas Pas tant D'un utilisateur Qui arrive En disant Ah j'ai fait un truc Avec Grist C'est super Voilà Il y a un peu les deux En fait J'ai l'impression Est-ce qu'on est Et je me pose la question S'il n'y a pas une solution Sur le marketing De ces solutions Je vais répondre Par rapport à l'utilisation De Grist Ce que je dis C'est qu'on peut Très rapidement Prendre en main les choses Pour quelqu'un Qui maîtrise Excel Quelqu'un qui maîtrise Excel De refaire la même chose Ou mieux Avec Grist C'est quelque chose Qui est Il est en terrain connu C'est un tableau Sauf qu'il peut Caractériser ses colonnes Il peut être télétipé Il peut mettre des formules Il peut mettre des relations Voilà Donc ça Quelqu'un qui connait Excel Ça lui parle Après c'est pas tout le monde Qui connait Excel Dans les services métiers Il y en a qui expriment Des besoins Et ils n'ont pas Sous la main Un expert d'Excel Ou n'importe quoi Donc je comprends Que là il y ait Quelque chose à faire Par rapport à un accompagnement Spécifique Voilà Mais par rapport A l'accompagnement C'est pas forcément Que technique Ça peut parfois être Juste de dire Tiens Comme donné l'exemple C'est peut-être pas forcément Une bonne idée Que tout le monde voit Toutes les données Et que tout le monde Puisse modifier Toutes les données Parce que comme c'est Un outil Qui est collaboratif Et que c'est pas juste Un tableau Excel Que quelqu'un a Sur le coin de son bureau Et qu'il est seul à voir Dès lors qu'il met sur gris S'il fait pas attention Pour être très bien Le partager avec toute la terre Et puis de dire D'un seul coup Pourquoi mes données Elles changent Pourquoi d'un seul coup Il y a une fuite de données Ou n'importe quoi Donc il y a aussi Un accompagnement Dans ce sens là Où on peut rapidement Faire des erreurs Qui sont pas forcément Des erreurs techniques Juste de méconnaissance De certaines règles De base De gestion de données Je me permets De juste préciser ici Qu'on n'est pas Qu'on n'est pas une DSI En fait on est techniquement Une start-up d'état Au sein de l'incubateur Des territoires Et donc en ce sens On met les choses en place En fonction des besoins De nos utilisateurs Et surtout on a Une règle d'or Qui est qu'on n'impose Jamais d'outils à personne Et qu'en général On fait en sorte Enfin voilà En tout cas on est pas du tout Dans une logique D'imposer des outils Comme une DSI Un peu descendante Qui imposerait des outils A ses utilisateurs Et la plupart de nos cobayes Sont volontaires Et peut-être pour Pour compléter sur la partie Facilité versus difficulté C'est vrai C'est d'abord C'est premier abord Facile D'utiliser ces outils Et rentrer dedans Mais après plus On fait des choses élaborées Plus ça peut devenir complexe Nous si on accompagne Des personnes qui Au départ On leur demande juste Est-ce que tu as déjà Navigué sur le web C'est leur niveau de compétence Et on les amène A un niveau de développement Avec des outils No code D'application De A à Z En trois mois Il y a quand même Nécessairement Un accompagnement On les accompagne A la logique On manipule des objets Abstraits On fait des choses Avec des arbres De décision Plus on creuse Le sujet En fonction du besoin Du client Plus on va faire Des choses complexes Donc oui c'est d'abord facile Et après quand on fait Des choses assez importantes On voit bien qu'on peut rajouter Des tables Et des tables Et des tables A un moment se perdre Et puis il y a des relations Entre toutes ces tables Il y a de la logique Etc Ca devient complexe Et ça devient Oui moi je suis d'accord Un vrai système d'information Donc Mais pour moi C'est pas incompatible J'ai l'impression moi Que quand on passe D'Excel à Gris C'est très simple On s'y retrouve tout de suite Mais ce qui est un peu trompeur C'est que sur Excel On mélange Base de données Représentation de la donnée Et que d'un coup Quand on passe sur Gris On doit quand même Un peu entrer Dans une logique D'organisation de données Sans être aussi compliqué Qu'entrer dans une base de données Mais on a des enregistrements De différentes données On n'est pas juste En train de faire Des tableaux Avec des sommes en bas Avec plein de couleurs Sur les côtés Des cases Qui servent juste A faire de la décoration Et ça c'est quelque chose Que les utilisateurs d'Excel Parfois ne mettent Un petit peu de temps A comprendre Et sur lesquels Il y a sans doute Besoin d'un peu D'accompagnement C'est exactement Ce que j'allais dire Pardon Effectivement Quand on parle D'utilisateurs Excel Qui peuvent passer à Gris En réalité Je pense que les utilisateurs D'Excel En général Ce sont des mauvais modéliseurs De données Ils ne savent pas Ce qu'ils manipulent Réellement Et donc j'ai en tête Moi-même Je suis utilisateur D'abord d'AirTable Et aujourd'hui de Gris Je suis très content De pouvoir utiliser Gris Étant dans le public À l'université de Bordeaux Et en fait Par exemple J'ai en tête Des messages Sur le forum de Gris Où quelqu'un disait J'ai une structure de données Que je voudrais dupliquer Puisqu'en fait Je veux appliquer Cette structure de données D'un coup Enfin Une fois dans un domaine métier Une autre fois dans un autre domaine Et la réponse du forum C'est déjà Bah non En réalité Vous avez un seul jeu de données Mais il faut rajouter une Est-ce qu'il reste des questions ? Oui Moi j'ai une question En plus pour vous Pour la NCT Vous parliez du service Données et territoires C'est ça ? C'est à voir un peu plus Comment c'est structuré Comment on peut faire appel à vous Enfin Soit des collectivités Soit des grands réseaux D'associations Dont je fais partie Voilà Sur quoi vous pouvez accompagner Et quel est votre rôle ? Déjà n'hésitez pas A nous envoyer un mail A données A nct.gouv.fr Aujourd'hui l'action De données et territoires Est quand même assez centrée Sur la NCT Parce que Avant d'essayer de faire des choses A l'extérieur Essayons déjà de rendre propre L'intérieur Mais on travaille déjà Fortement avec pas mal De partenaires Aujourd'hui on se pose Pas mal de questions Sur qu'est-ce qu'on peut offrir Aux collectivités Est-ce qu'on a vraiment Un rôle à faire là-dedans On va faire des expérimentations Là on a une commune Qui veut faire son CRM Sur Griste On va essayer de voir Comment est-ce qu'on peut faire ça Avec elle Des gens motivés Donc ça peut être intéressant Mais voilà On n'a pas encore De doctrine vraiment Sur est-ce qu'on a Quelque chose à apporter ou pas Et si on n'a rien à apporter Voilà Mais n'hésitez pas A venir en parler Parce qu'en tout cas On est très friands De savoir ce que vous avez envie de faire Je rajouterais que dans un monde idéal Finalement on s'appuierait aussi Énormément sur des acteurs Comme un peu plus avancés Enfin un peu plus en avance Comme par exemple L'Eurométropole de Strasbourg Pour aussi créer des réseaux Au sein des collectivités territoriales D'utilisateurs etc Alors qui pourraient peut-être Pontuellement animer par la NCT Mais notre idée c'est De ne pas faire une pieuvre Qui va grossir, grossir, grossir Et d'accompagner tous les territoires Depuis la NCT Au 20 avenue de Ségur Mais plutôt d'essayer de créer Des réseaux de contributeurs D'utilisateurs Et potentiellement un petit peu D'animer ça Alors il ne faut pas hésiter A nous contacter Ne serait-ce que pour faire De la mise en relation De la mise en réseau Mais donc voilà Effectivement c'est un modèle Qui se cherche un peu Mais aujourd'hui on accompagne Principalement les agents de la NCT Et affiliés Merci C'est une question un peu liée Est-ce que vous avez des cas d'usage Alors je me tourne à la fois Vers l'Eurométropole et la NCT De structure ou de direction Qui avait on va dire Très peu de culture de la donnée Quelque chose de très peu structuré Que vous avez réussi A faire sauter un peu directement Sur quelque chose de plus qualitatif Grâce à ces outils là Et sinon est-ce que ça vous intéresserait Au niveau de la NCT De travailler là-dessus Avec une collectivité On a parlé un peu accompagnement Je crois qu'en général Ce qui se passe Vincent l'a un peu décrit Au début de la table ronde Mais on a un espèce de guichet Venez avec vos données On vous aide Venez comme vous êtes Même si c'est un peu compliqué D'autant plus si c'est un petit peu compliqué Et en général On n'a pas des gens Qui se lancent direct Dans un tableau griste tout seul On a tous les membres De l'équipe Données et Territoires Qui sont là Pour venir les aider A structurer la donnée A leur dire On va plutôt faire comme ça On va rajouter une colonne On va faire comme ça Et puis au fur et à mesure Vous allez devenir autonome dessus Mais on vous a aidé On vous a donné un peu Le coup d'envoi Pour ne pas être dans la nature Avec des données Très mal organisées Et qui ne seront pas tenues à jour Et je ne me souviens plus De la question Et c'est aussi pour ça Que la question Du passage à l'échelle Se pose Puisqu'on adorerait bosser Moi j'adorerais faire Des tours de France Toute l'année Et bosser avec plein de collectivités Pour les accompagner Sur des outils Mais évidemment Ce n'est pas escalable Et donc c'est aussi pour ça Que cette question De développer des réseaux De gens qui peuvent aider Potentiellement de s'appuyer Sur des entreprises inclusives Comme celle de Pierre Ou sur des relais Plus locaux Comme l'Eurométropole De Strasbourg Qui peuvent être Peut-être un peu leader Sur l'accompagnement Peut-être de petites collectivités En Alsace Ou ailleurs Pourrait être hyper intéressant Est-ce que du coup Vous documentez Ces cas d'usage Justement le CRM Je me suis dit Ce serait hyper intéressant De savoir d'où vous êtes parti Par où vous êtes passé Et où vous êtes arrivé à la fin Est-ce que Il y a une documentation Un peu sur comment ça se passe Comment on accueille le besoin Et comment on avance Après avec derrière Non Pas assez La réponse est pas assez On documente assez peu Finalement notre travail au quotidien C'est aussi On sait qu'on devrait le faire plus Ce qui est disponible Dans un Alors si on prend l'exemple de Grist C'est On peut créer ce qu'on appelle Des templates C'est-à-dire Des bases de données Ou des outils Dans Grist Qui sont déjà Pré-codés Enfin pré-paramétrés Disons Et où il n'y a plus qu'à ramener Ta donnée dedans Donc typiquement Il y a un template CRM Qui existe Et donc Puisqu'on sait qu'en fait C'est un besoin que Sur les Je ne sais pas 50 programmes de l'agence Il y en a 49 Qui veulent faire un CRM Et donc en fait Ça a du sens aussi De Une fois qu'on a fait Deux CRM Un peu custom Pour deux personnes De se poser la question De Peut-être qu'en fait On peut faire Un template CRM Et le remettre A disposition de tout le monde Idéalement un jour Ils auront juste à télécharger Le template Et ils seront autonomes Aujourd'hui on fait Un peu d'accompagnement Bonjour Je suis désolé Je suis arrivé un petit peu En retard Mais je vois à peu près Donc c'est une question Plus sur la start-up Données territoire Donc apparemment Vous avez parlé de Grist Qui est un des premiers outils Mis à disposition Dans le cadre Des investigations Autour de la start-up Il y a un certain nombre D'autres outils Open source Qui sont décrits Dans la boîte à outils Sur la start-up Données territoire Où vous en êtes Sur le fait De peut-être aller Au-delà simplement De l'utilisation de Grist Mais je pense notamment À Metabase Qui est vraiment intéressant Y compris sur le côté Visualisation de données Pas de saisie collaborative De la donnée L'organisation de la donnée Mais plutôt en fin de chaîne Sur tout ce qui est Visualisation de données Donc là Est-ce qu'il y a des choses Qui bougent Qui avancent Sur on va dire Un panel d'outils Un peu plus fournis Que simplement Celui de Pour le moment Qui est expérimenté En interne Sur Grist Alors on n'a pas parlé De Metabase Mais on propose Une instance de Metabase Aussi Pour compléter un peu La panoplie Jante m'a donnée Mais je veux aussi La représenter De plein de manières Donc voilà Après on se pose Pas mal de questions Sur l'utilisation de Metabase C'est un peu plus compliqué On a peut-être Moins d'agents Qui arrivent à y rentrer Donc voilà Ça En fait l'idée Tu l'as mentionné C'est qu'on crée Vraiment une sorte De boîte à outils Qu'on commence D'abord par utiliser nous Pour accompagner des gens Et au fur et à mesure On aimerait que les gens Utilisent les outils eux-mêmes Tu vois à force Tu lui répares son vélo Trois fois Un moment tu lui montres Comment utiliser la clé à molette Et puis après Il s'est réparé son vélo Tout seul Donc on a une quinzaine Je crois D'outils Avec des stades de maturité Différentes Auxquels on contribue Plus ou moins Certains on les a développés Nous-mêmes Certains on les a juste Trouvés sur une étagère Et on les a mis dans notre boîte Et c'est un peu le cas De Metabase Qui est un outil open source Qui est très bien Qui est beaucoup utilisé Dans l'administration Mais auquel on ne contribue pas A la différence de Gris Par exemple Pour plusieurs raisons La première c'est qu'ils sont Un peu moins ouverts A la contribution Et la deuxième C'est que c'est écrit en closure Et pour ceux qui connaissent C'est un langage Dont on ne maîtrise pas Particulièrement Nous au sein de l'Incubata Mais voilà Et donc on a aussi Pas mal de travaux Sur une sorte d'ETL Qu'on est en train de développer Au sein de l'ANCT Alors pourquoi on le développe nous-mêmes Puisqu'on voulait quelque chose Qui soit vraiment adapté Au contexte spécifique De l'administration C'est à dire que c'est un ETL C'est un tuyau Qui va prendre de la donnée Quelque part Et qui la nettoie La standardise La charge en base de données La spécificité de notre ETL C'est qu'ils mangent des choses Assez exotiques Puisqu'on est encore une fois Dans un contexte administratif Où les gens viennent Avec leur base de données Souvent leur base de données Parfois c'est un PDF Et donc on développe ça aussi Et puis d'autres Et bien voilà Mais ça arrive en fait Assez simple Plutôt pour Rémi Comment vous avez convaincu Votre top management De passer vers Grist Est-ce que vous avez vraiment comparé Grist et Excel Ou vous avez présenté Un tout tout nouvel outil Moi ça me paraît hyper compliqué De mon point de vue Alors à Strasbourg On a la chance d'avoir Un top top management Puisque nous les élus En fait c'est pour le coup C'est notre élue Caroline Zorn Qui pousse la politique numérique responsable Et donc du coup Ça en découle Donc dès lors qu'on trouve Une alternative Open source Crédible Qui fait le boulot Et qui en plus C'est à l'aval de la NCT On a quand même Beaucoup de cases Qui sont cochées Et donc du coup Le top management Il est vite convaincu Vu qu'il est encerclé Par les deux côtés Donc oui là dessus Pour le coup On a la chance A Strasbourg D'avoir ce soutien Fort par rapport Au numérique responsable Donc Merci Merci